Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Sifirot et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble pour le tirage de la nouvelle lune du 12 avril. Donc elle aura lieu en tout début de journée, puisqu'elle aura lieu à 14h32, autant dire dans la nuit de dimanche à lundi. Et donc cette nouvelle lune, pour vous en donner un petit peu l'essence, j'ai tiré donc trois cartes d'abord de cet oracle que j'aime beaucoup, sur justement l'oracle de la lune. Ensuite, toujours les trois cartes du tarot de la bienveillance, et puis ensuite les trois cartes de l'oracle des énergies lumineuses, et puis une carte, donc des chemins de l'éveil. Alors, vous savez que je croise toujours les oracles, parce que ça me donne justement une profondeur et ça m'incite vraiment à trouver en fait toutes les concordances qui peuvent exister entre les cartes. J'ai eu donc, avec le premier oracle de la lune, la protection, l'action et la patience. Je retrouve cette notion de patience au cœur du tirage, c'est la seule arcane majeure, donc le degré 14, la tempérance, avec le 7 d'eau, la reine de terre de l'autre côté. Et ensuite, j'ai trois cartes d'ancrage. Donc c'est extrêmement fort et parlant pour moi. Pour résumer un petit peu le tirage, ce que je ressens, c'est que là où on nous demande d'être extrêmement justement actifs, c'est dans tout ce qui est en train de se mettre en place en nous, parce que justement, nous sommes dans une période d'éveil, une période de métamorphose. Moi, là, j'en suis persuadée, je le vois tous les jours, que ce soit en consultation avec les gens autour de moi. D'ailleurs, en dos de deck ici, j'ai la carte de la transformation. On est bien dans un cycle qui doit se renouveler. Pour beaucoup, beaucoup de personnes, cycle dont on a une expression extrêmement forte au travers de ce qui se passe dans le monde entier, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on pense qu'on va être, entre guillemets, libérés et qu'on va retrouver une capacité à rebouger comme on veut, faire ce que l'on veut comme on veut, eh bien, à nouveau, on nous remet dans cette situation de retour vers soi en permanence. Donc, je pense que là, ce sont des mutations qu'on demande aux personnes qui sont extrêmement fortes. C'est probablement quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant, et pour moi, c'est comme une espèce d'appel du pied énorme de l'univers, qui ne nous lâche pas jusqu'à ce que les choses qu'on est en mesure d'acquérir, on puisse cette fois-ci se les approprier. En fait, même si ça ne nous fait pas plaisir, pour moi, c'est cadeau de l'univers. Et c'est vraiment comme ça que je le prends, en dehors de toute histoire politique. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que je résonne de toute façon pour tout dans ma vie. À partir du moment où il y a quelque chose qui bloque, un empêchement, un événement qui ne me fait pas plaisir, etc., j'essaie de répondre à cette question, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre au travers de ça ? Et comment est-ce que je peux profiter, finalement, de ce qui paraît négatif pour le transformer en énergie positive ? Et je sais qu'à chaque fois, j'ai des choses à y découvrir. Donc là, d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous rappelle que de toute façon, nous sommes protégés. Il y a vraiment cette notion « ne vous en faites pas ». C'est le premier message, la première chose qu'on nous dit. De toute façon, ce que nous sommes en train de couver, parce que je vois le nid avec l'oiseau, ce que nous sommes en train de maturer à l'intérieur, et j'aime bien d'ailleurs, parce que l'image qui est magnifique, elle montre bien toute cette intériorité extrême, et puis le fait d'être dans ce nid, et c'est vrai qu'on est obligé de toute façon, pour l'essentiel du temps, de rester chez nous, et donc d'accéder aussi à cette nudité, d'accéder à cette vérité intérieure qui est extrêmement forte, en sachant qu'à chaque fois, les renouvellements de la lune sont extrêmement importants, puisque dans la tradition hébraïque, et c'est noté en toutes lettres dans la Torah, Dieu a demandé de fêter les roches rhodèches, donc ce qu'il appelle les « têtes de moi », en sachant que le « moi » se renouvelle justement à partir du moment où la lune va re-rentrer dans cette période ascendante. Donc, à chaque fois, c'est l'occasion de laisser quelque chose derrière, et de se dire, parce que ça c'est vraiment aussi une idée très forte dans la Kabbale, que nous sommes dans un renouvellement permanent, et qu'on doit s'inscrire dans le phénomène des cycles perpétuels permanents de la vie. Et ça ne veut pas dire, et ça c'est une idée que je trouve extrêmement intéressante, que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas tout comme on veut, quand on veut, ça n'est pas pour ça qu'on n'est pas extrêmement actif. Nous, on accorde toujours, on met très très en relation le côté « je fais, je fais, je fais » avec l'action. Et puis en revanche, quand on s'occupe de soi, quand on prend du temps pour soi, on a l'impression qu'on est passif. Et il y a des fois, revenir vers nous, au contraire, ça demande beaucoup plus de volonté et justement un côté beaucoup plus actif que de se laisser aller à faire complètement autre chose. Le retour vers soi, il n'est pas toujours facile, surtout que là, la période de temps sur laquelle ça s'est étalé est quand même énorme. Et donc, je dirais avec cette carte, je l'ai tout de suite prise comme ça, c'est-à-dire considérez aujourd'hui que là où vous avez votre énergie à mettre, votre action, une action très forte à poser, eh bien c'est peut-être justement dans tout le temps que vous consacrez à cet éveil personnel, à cette grande transformation que moi j'aime bien appeler métamorphose, parce qu'en ce moment, il y a véritablement des phénomènes comme ça qui se produisent. Avec des choses qu'on lâche complètement et même des croyances, etc. Je vois des personnes qui d'un seul coup réouvrent le regard et ne considèrent plus du tout la vie de la même manière, remettent des priorités très très différentes et réussissent à s'organiser pour, je dirais, commencer à mettre leur projet en œuvre à l'intérieur d'elles. Elles le font mûrir, elles le font grandir, etc. Et en même temps, j'ai deux fois cette carte de la patience. Une carte, avec la tempérance, on va en reparler, qui nous parle de rechercher l'équilibre. Et c'est extraordinaire parce que c'est pour moi un nouvel équilibre. C'est l'équilibre dans une situation qui ne l'est pas. La situation, elle est profondément déséquilibrée. Et en même temps, on nous dit, au sein de ce qui vous paraît être un emprisonnement, un enfermement, etc., essayez de rechercher justement à nouveau cet équilibre. Alors la carte de la patience, c'est un mot qui est extrêmement difficile et sur lequel j'ai déjà pas mal travaillé. Je n'ai pas fini, loin de là. Je ne sais pas si j'aurais fini avant de finir cette vie. Mais il y a une chose, en tout cas, que j'ai vraiment comprise, c'est qu'à chaque fois que les choses tardent, c'est parce que, justement, on a vraiment encore des choses à faire pour se préparer. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on progresse, parce que je vois bien, il y a des personnes qui avancent, qui font des pas de géant en ce moment. C'est pour ça. Mais profitez, félicitez-vous. On se dit, bon ben ça y est, cette fois-ci, je suis prêt. Ou je suis prête. Pour s'apercevoir, 15 jours ou 3 semaines après, que ce n'était pas complètement le cas. Alors c'est vrai que, comme en ce moment, on fait des bons, des bons, des bons, des bons, et bien à chaque fois, on se dit, ah ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. Et pas forcément. Donc ça peut entretenir, parfois, des déceptions. Ça peut recréer du doute. Et c'est pour ça que, je vous dis, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, en ce moment. Parce que, je dirais, c'est une course de fond. C'est de l'endurance. C'est sûrement pas du sprint. Donc, essayez vraiment de, et bien je dirais, de demander à l'univers, de lui dire, puisque tu nous maintiens dans cette situation et ces circonstances, qu'est-ce que moi, ici précisément, j'ai à comprendre, j'ai à apprendre, j'ai à mettre en œuvre. et là, donc, revient le côté extrêmement actif, participatif, je dirais, dans la situation. Accepter de s'engager, au lieu de se retirer, et de se dire, je vais revivre le jour où j'en aurai la possibilité. Non, on continue à vivre dans des circonstances complètement différentes, mais on continue. et en même temps, on découvre des pépites. Alors, c'est intéressant parce que le set d'eau, je l'ai eu justement, aussi, sur le tirage de la semaine du 12 avril. Donc, bon, voilà, c'est un clin d'œil. Mais en tout cas, le set d'eau, ça nous montre et ça nous redit finalement que cette situation, en même temps, c'est une opportunité pour nous. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on se dise, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais une réunion avec plusieurs entrepreneurs et il y a des situations extrêmement compliquées avec des gens, ça y est, qui sont obligés de lâcher un travail, de le repenser complètement différemment, qui se retrouvent parfois avec des dettes, etc. Pour certains indépendants, cette période, c'est un calvaire. Et notamment, toutes les personnes qui s'étaient lancées peu de temps après l'ouverture entre guillemets du Covid, le résultat, si vous voulez, c'est continuer à voir toutes les opportunités qui peuvent se cacher derrière, continuer à être extrêmement créatif et pour ça, effectivement, se connecter beaucoup à cette vérité intérieure qui est la vôtre, c'est extraordinaire extrêmement nécessaire. Il y a le besoin d'être soi-même, mais ça, vous le savez, il y a une exigence par rapport à ça. Et puis aussi, d'être très bon avec vous, ne pas vous juger, vous faites ce que vous pouvez dans les circonstances, la situation, elle est ce qu'elle est. et vous, je dirais que, je vais le définir à la mode de certains maîtres juifs qui disent que la perfection, c'est le jour où on fait de notre mieux. Vous avez atteint la perfection à ce moment-là. Voilà. De toute façon, la perfection, dans l'absolu, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'elle est antinomique avec la vie. Donc, comme ça, c'est extrêmement clair. l'univers s'est créé justement parce qu'il était imparfait. Il y aurait eu une trop grande perfection. En fait, ça aurait empêché les choses de se développer. Et donc, j'en arrive donc à cette carte de la patience. Je vous laisse aussi vous imprégner de l'énergie de la carte. D'abord, de regarder que la personne, elle met la main comme ça au niveau de son cœur. Il y a cette notion de temps, s'inscrire dans le temps en sachant qu'il y a une chose très intéressante que j'avais entendue un jour d'un rabbin. C'est qu'en fait, tout ce que vous pensez avoir perdu comme temps dans votre vie, je dis ça pour les gens qui ont des regrets parfois, eh bien, oui, vous ne pourrez pas le rattraper. Ce temps-là ne se rattrape pas. En revanche, pour acquérir ce que vous aviez envie d'acquérir, ce que vous avez toujours envie d'acquérir, il y a possibilité finalement, justement, de, entre guillemets, rattraper le temps. Comment ? En arrivant à être, à condenser véritablement notre volonté, nos énergies, ce qui est au cœur de nos aspirations. et le fait d'être dans une extrême sincérité, c'est la sincérité qui va faire que d'un seul coup les choses vont booster. Et là, j'avais adoré cette explication parce que quand on rentre dans cette sincérité, l'engagement est tellement total que ce qu'on aurait peut-être mis trois ans ou cinq ans à faire, on va pouvoir le réaliser des fois en trois mois. Ce n'est pas une baguette magique, c'est juste que je dirais que quand on se laisse un peu vivre et qu'on n'est pas très présent aussi à ce que l'on fait et c'est vrai que dans un contexte de normalité comme on a pu connaître, peut-être certains d'entre vous ont laissé la barque flotter. Et puis aujourd'hui, il y a une telle, il y a de la rigueur en fait dans ce qui nous est imposé. Et bien là, on nous dit soyez vrai, soyez sincère et vous allez voir que ce que vous avez peut-être laissé de côté pendant des mois ou des années, et bien là, au contraire, il va y avoir cette espèce de concentration de volonté et vous pourriez être très étonné des résultats qui vont venir derrière. Je le ressens profondément comme ça et je pense que justement ce qui est en train de nous arriver, c'est loin d'être une malédiction. au contraire, au contraire, je pense que pour toutes les personnes qui savent surfer sur cette vague-là, c'est l'occasion de mettre en place des choses énormes et de reprendre la confiance. Je l'ai cette notion-là. Avec le set de feu ici que j'avais en dos de deck, c'est vraiment de repartir dans l'assurance avec du courage, de la détermination, mais parce qu'on aura construit quelque chose d'extrêmement fort en nous d'abord et puis on finit avec la reine de terre et c'est pour ça que c'est rigolo parce qu'une fois qu'on a vraiment bien construit cette intériorité, une fois qu'on s'est reconnecté à notre âme et qu'on a écouté vraiment quel était le chemin et je vous montre la jolie carte du chemin qui nous indique que vous êtes, nous sommes sur la bonne direction. Et bien à ce moment-là, la reine de terre, elle a cette exigence d'organiser votre vie. Que les choses, je dirais, rentrent presque dans un côté rigoureux et discipliné dans le sens qu'il faut structurer les choses parce que c'est un personnage qui est extrêmement d'abord pragmatique, ça c'est évident, mais je dirais efficace. Ce qu'elle doit défendre, elle va le défendre. Le but de la reine de terre, c'est vraiment d'accéder à ce profond épanouissement en elle avec, je dirais presque, enfin non, obsessionnel, c'est beaucoup trop fort, mais en tout cas, il y a un côté un peu têtu, c'est-à-dire je ne lâcherai rien et toute cette richesse, ce denier qu'elle porte en elle, elle mettra tout en œuvre pour réussir à le faire fructifier. Donc je trouve que c'est joli comme tirage parce que ce que ça nous dit, c'est que toute la préparation, cette période, elle va nous amener aussi à une forme de détermination, une reprise de courage incroyable. Alors justement, maintenant, puisque là, on nous parle beaucoup des chakras, donc le chakra de base, le chakra d'ancrage, on est dans le rouge, après j'ai le chakra sacré avec le orange, j'ai un nouveau chakra d'ancrage. La reliance, la reliance, c'est vraiment pour moi le fait d'accepter, de vivre et d'écouter à la fois ce que nous dit l'univers, notre intuition, nos ressentis, une écoute fine, les antennes qui sont sorties par rapport à ce que peuvent nous dire les personnes, les événements, et puis en même temps, le fait de faire descendre ça sur la terre. C'est-à-dire, cette fois-ci, ce n'est plus de la littérature, ce n'est plus de la philosophie, mais si je me relis, c'est parce que j'ai un but, c'est vraiment que les choses, elles s'incarnent, que ça descend, et avec le travail que l'on fait, étant donné qu'on parle d'éveil, je ne suis absolument pas étonnée et c'est vrai que quand je travaille en ce moment avec des gens, je suis beaucoup amenée à leur dire attention, remettez les choses sur terre, ancrez, ancrez, allez vous faire des racines et des racines extrêmement fortes, ce qui m'intéresse d'ailleurs parce que j'ai à nouveau l'image de l'arbre. Et puis à côté, j'ai donc la carte du respect. C'est extrêmement, c'est très beau. Cette notion de respect, c'est une notion qu'on connaît assez mal en fait. Respecter, souvent on le confond avec être poli, être poli, alors bon, à la limite, on sait, il faut respecter son rythme, bon, voilà. Mais je dirais, c'est plus une notion conceptuelle, assez éloignée. si on avait vraiment intégré cette notion à l'intérieur de nous, à ce moment-là, il y a plein de choses qu'on ne se ferait pas vivre à soi, déjà. Il y a plein de choses qu'on n'accepterait pas, il y a plein de choses qu'on ne ferait plus de la même manière dans notre quotidien. Un vrai respect de soi. Je dirais presque, je ne sais pas, j'ai la sensation que ça prend des années et des années pour l'acquérir. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, nos sociétés occidentales ne nous ont pas habituées du tout à ça. On est tous, on a tous plus ou moins entendu ce genre de réflexion. Ce n'est pas bien de laisser à manger dans son assiette. Donc, en fait, se forcer à manger sous prétexte qu'il y a des gens qui meurent de faim, sous prétexte que ceci, que cela. Il y a plein de choses comme ça. De ne pas s'écouter, de ne pas ceci, de ne pas cela. Alors qu'en fait, si vous voulez, le corps parle tellement. Il y a le corps, il y a le monde émotionnel. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi qu'on a un monde à découvrir qui est notre monde. Il est dit dans la Kabbal que chaque homme est un univers entier. On connaît pour moi qu'une toute petite partie comme l'iceberg, la partie émergée. Mais tout ce qu'on a à découvrir de richesse en nous, je sais qu'on a l'éternité pour le découvrir. Mais en même temps, l'incarnation est quand même une période extrêmement riche pour aller rechercher les pépites, des trésors et des lumières que l'on a en nous. Et je pense que ces lumières, on ne les trouve qu'à partir du moment où on apprend à se respecter. Donc, ça peut être aussi un de... Je dirais très concrètement de mettre en place des protocoles dans nos vies. Des protocoles pour moi, par exemple, et prendre tous les jours du temps de méditation, de respiration, d'ancrage, etc. Tout ça, c'est extrêmement important. Et je repensais, je ne sais plus avec quelle carte, mais avec celle-là. Et je repensais tout à l'heure à la danse. Parce que... Parce que je pense aussi cette danse-là, cette danse de la vie. La danse, vous savez, c'est quelque chose où les pieds frappent énormément le sol. Et on sait maintenant même au niveau neurologique que ça rééquilibre des choses au niveau du cerveau. C'est énorme ce que les scientifiques sont en train de découvrir. Mais on s'est tellement éloigné du corps. On a tellement conceptualisé et mis l'intellect à l'honneur comme s'il n'y avait que lui qui avait un intérêt qu'en fait, on a perdu, je dirais presque, on a perdu le contact pour partir avec soi à cause de ça. Voilà. Donc, je repensais beaucoup, beaucoup à la danse en voyant cette carte-là et je me disais ça aussi, qu'est-ce que ça ancre tout ça, c'est très très fort. Et donc, après, on a la carte de la confiance. Je pense que quand on reprend aussi ce contact avec soi-même si fort, ce que j'ai oublié de vous dire avec la carte de la tempérance, c'est qu'il est question de guérison, il est question de réconciliation profonde à l'intérieur de soi parce que c'est vraiment la réunification des opposés. Et donc, pour moi, le mot réunification, en fait, c'est la base de tout. À partir du moment où on est morcelé déjà à l'intérieur de nous, c'est extrêmement compliqué de pouvoir être bien avec le monde extérieur. Donc, se réunifier, guérir petit à petit, forcément, derrière, il y a une reprise de confiance. La confiance, c'est je connais ma valeur, je sais ce dont je suis capable, je connais mes limites, je sais les exprimer, etc. Et le résultat, c'est que eh bien, oui, il y a, je dirais, une espèce de dignité à ce moment-là extrêmement forte. savoir s'évaluer, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas un système de notation. C'est juste, comme je vous le disais, savoir qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Voilà, je n'ai jamais appris à faire du surf et je suis, je ne sais pas faire du surf. Ça ne remet pas en question la personne que je suis. Eh bien, de même que je ne sais pas comment réparer un moteur, par exemple, voilà. Ça fait partie des millions et des milliards de choses que je ne sais pas faire, mais il n'empêche, ça n'est pas à cause de ça que je perds, en fait, ma valeur intrinsèque. Eh bien, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Donc, à partir du moment où on connaît aussi toutes ces qualités que l'on porte en nous, en fait, qu'est-ce qui fait que certaines personnes manquent de cette confiance, de cette estime, c'est qu'elles sont porteuses de ce monde-là. Certaines ne connaissent pas ce monde-là et là, il y a un monde à découvrir et puis, il y en a certains qui peuvent connaître certaines choses mais qui ne savent absolument pas comment le mettre dans la matière. Et souvent, plus il y a une richesse intense à l'intérieur de la personne, plus il y a une forme d'incompétence à l'exprimer à l'extérieur parce qu'en fait, c'est tellement riche, c'est tellement foisonnant à l'intérieur qu'on se dit mais comment je vais sortir tout ça ? Voilà. Donc, et puis, je finis avec cette notion d'éveil. L'éveil, ça me fait penser aussi, vous savez, à l'enfant. L'enfant qui s'éveille et qui découvre tout avec un côté insatiable, il va, mais, boulotter les choses de la vie, il va, quand il découvre, par exemple, quand on le fait manger, souvenez-vous, les premières fois où on fait goûter la purée de carottes ou je ne sais pas quoi et qu'au début, il y a la grimace et puis après, et puis malgré tout, il y va et il y retourne ou pas d'ailleurs et que, ah, et puis petit à petit, le goût se fait, etc. L'éveil, c'est cette, c'est le fait d'aller tout le temps toucher à tout, essayer, tester, etc. et c'est irrépressible, voilà, même si vous avez interdit quelque chose, quand l'enfant, il a véritablement envie, il y retourne. Eh bien, il y a cet aspect-là d'oser, finalement, se laisser aller à ce côté peut-être plus enfantin, à la découverte et je vais finir avec cette notion-là parce que j'y pense, je me dis, dans la faute originelle, finalement, eh bien, quand Ève et Adam vont goûter ce fruit, Ève, il est dit qu'en fait, elle a vu que c'était beau, elle a vu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le désir et je pense qu'il y a eu un côté irrépressible. Alors, il y a tout ce dialogue naturellement avec le narrache, avec le serpent, etc., qui est hautement symbolique mais il n'empêche que c'est l'éveil aussi, l'éveil des sens, l'éveil du goût qui fait que, eh bien, ça a été irrépressible. Donc, je me dis, et c'est grâce à ça, je le dis, que toute l'histoire de l'humanité a lieu aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des choses à regretter ? Je ne sais pas. Je ne le pense pas. De toute façon, et selon la Kabbalah, tout ça a été bien prévu par Dieu et il était hors de question que les choses se déroulent sans qu'il y ait finalement toute cette histoire. Donc, non, aucun regret. Mais, vraiment, avoir conscience que finalement, l'erreur, le désir, le... tout ce qui fait la vie, finalement, c'est normal de le vivre. c'est profondément... C'est ça aussi qui nous fait vibrer. Je dirais, vous vous rendez compte si notre vie, c'était un encéphalogramme plat comme ça et que tous les matins, on se levait et que c'était rigoureusement la même chose, pas de gros chagrin, pas de grosse joie non plus, mais ce serait épouvantable. Donc, finalement, je dirais, retrouver la gourmandise aussi de la vie. Cette gourmandise, cette envie de la croquer, même si de temps en temps, elle a un goût amer, même si de temps en temps, elle a un goût, je dirais, beaucoup plus difficile à avaler, voilà, trop épicée ou pas assez ou fade, des fois. Des fois, c'est fade, on s'ennuie. Mais en tout cas, voilà, le fait, malgré tout, d'aller tester toutes ces choses-là et puis après, peut-être justement de refaire notre popote derrière et de remettre finalement des ingrédients que l'on veut pour que la recette, petit à petit, elle se perfectionne et qu'on puisse savourer vraiment tel que l'on aime. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle lune. N'oubliez pas si vous pouvez faire un petit rituel. un petit rituel. Je pense que ça, c'est vraiment le fait de marquer ces temps-là, de s'inscrire dans le temps. C'est aussi, aussi, la marque du respect, la marque du respect de vous-même, la marque du respect des lois de l'univers, le fait de s'inscrire et de dire à la vie « Ok, je suis partenaire avec toi. » Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très belle nouvelle lune et puis profitez bien des énergies parce que vous savez que ça ne dure jamais une seule journée. Je vous remercie d'avance parce que j'ai de jolis commentaires et ça me fait un plaisir fou pour les commentaires, les likes et puis on se retrouve donc très vite puisque j'ai le live qui a lieu mercredi à 18h30 et que cette fois-ci, j'espère qu'au niveau technique, tout va bien se passer et que je pourrais donc aborder le thème qui était prévu et justement les sources de stress, leurs antidotes. Voilà, on va essayer de travailler autour de ça et puis d'échanger, de prendre du plaisir parce que c'est primordial. Je vous dis à très très vite sur Séfirote et compagnie. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada